Donc là c'est parti, on va commencer l'ascension. Un abri à 40 mètres. C'est impressionnant de voir encore que c'est entre guillemets intact ce genre d'entrée. Là voilà les amis, un vrai nid. On arrive sur place. Une inscription qui date de 1870. Une sacrée belle vue ici quand même. C'est vraiment magnifique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Escapades Dentaux. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un lieu chargé d'histoire puisqu'ici fut le théâtre de nombreux combats entre les français et les allemands durant la première guerre mondiale. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo sur ma chaîne. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite balade assez sympathique. Je vous emmène avec moi à la découverte de la roche Mère Henri. Alors vous voyez derrière moi il y a une petite sculpture qui la représente. La roche Mère Henri c'est quoi pour faire simple et rapide ? Et bien en fait c'est une roche qui a été occupée durant les allemands pendant la guerre de 14-18. et c'est une roche qui se situe un peu plus haut là-haut à environ 670 mètres d'altitude à peu près. Donc là c'est parti, on va commencer l'ascension. Il y en a pour une petite demi-heure. C'est pas très très long. Bon voilà, on arrive déjà sur le premier abri. Je ne sais pas si vous m'entendrez bien parce qu'il y a un avion qui est en train de passer là. Et ici on a un petit panneau qui nous indique un abri à 40 mètres. Alors l'abri est en contrebas ici. Là on a le chemin, on va suivre ce chemin. Le chemin initial il est ici. Donc on va aller voir ça. Je vais vous en mettre avec moi à la découverte de ce petit abri. Voilà. On arrive à l'abri. Alors je ne sais pas si on se rend compte de la taille du rocher qui est juste au-dessus. Mais c'est quand même un rocher vraiment massif. Bon je suis déjà nu ici les amis donc je connais un petit peu le coin. Mais voilà, si vous vous dites que l'abri c'était juste cette petite partie-là mais pas du tout parce que si on continue vous allez voir que l'abri continue encore un petit peu derrière là-bas. Donc l'entrée ici. Enfin je pense que c'était une entrée en tout cas. mais c'est impressionnant de voir encore que c'est entre guillemets intact ce genre d'entrée. Et on peut même, quand je n'ai pas rentré dedans parce que je n'ai pas envie non plus de prendre des roches sur la tête. Là on voit que l'entrée est quand même vachement épaisse. On voit qu'il y a une sacrée épaisseur donc c'est vous dire à mon avis l'épaisseur de l'abri en lui-même. Et là on arrive à l'abri ici. Donc là c'est l'entrée principale. On ne pourra pas aller bien loin parce que c'est vraiment la merde. Mais voilà, je ne pourrais pas vous emmener plus loin. Donc là on a encore des petits restants. Donc ça c'est des morceaux de tôle. Là on a le tout gros morceau ici. Bon c'est un petit peu sombre parce que je n'ai pas de projecteur pour éclairer la pièce. Mais voilà, je pense que vous voyez quand même un morceau de tôle d'époque. Donc là vous voyez encore comme je vous l'ai dit l'épaisseur du bunker. Bon ben évidemment il fallait que ça résiste quand même un minimum aux explosions. Donc là vous voyez derrière moi l'abri. On voit encore la poutre. Bon l'inscription qui est dessus ça n'a rien à voir avec la guerre. Je pense que c'est une inscription qui a été faite bien après la guerre. Donc là on va continuer dans ce secteur là-bas. Voilà. Donc là on est toujours à l'abri. Là vous voyez l'entrée est juste là. Là on avait encore une entrée ici. Alors je ne m'y risquerai pas d'aller voir parce que vous voyez bien c'est un petit peu écroulé. Un petit peu beaucoup même. Mais on voit encore très clairement les escaliers. Là juste au-dessus de l'abri on a une autre une autre fortification. Bon les amis on arrive sur un deuxième endroit il s'agissait d'un poste d'arrêt. Alors je chuchote parce qu'il y a un peu de monde au-dessus. Donc voilà c'est un poste d'arrêt qui servait de refuge pendant les bombardements. Les allemands pouvaient se réfugier ici en cas d'alerte. Et comme je vous l'ai dit en contrebas quand j'étais en train de vous montrer le bunker enfin l'abri vous voyez ici il y avait une espèce de de fortification en fait elle servait cette fortification à guetter l'ennemi. Les allemands pouvaient voir ce que les français faisaient entre guillemets et se préparer à toute éventuelle attaque. C'était juste un poste d'observation. Bon les amis comme vous voyez je suis vraiment pas loin du du poste d'arrêt et là ici j'avais jamais fait gaffe il y a des morceaux de tôle ici des morceaux de ferret que vous voyez avec les blocs de béton alors je ne sais pas de quel bunker de quel abri ça pouvait provenir mais on distingue aussi un petit je ne sais pas si vous levez à l'idée un petit morceau encore là-bas alors je pense qu'il va y avoir encore un petit abri de ce coin-là dans ce coin-là c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de ferraille il y a beaucoup beaucoup de ferraille ici bon les amis on est presque arrivé je ne sais pas si vous voyez je vais essayer de bon bref là c'est juste au-dessus par là-haut on a la roche Meringue donc je ne sais pas si vous voyez la passerelle normalement on peut la voir un petit peu donc il n'y en reste plus grand chose à faire en chemin donc voilà donc je vous reprends une fois là-haut maintenant on va arriver sur une position qui était une des positions les plus importantes pour les allemands après la roche Meringue bien sûr c'était ici des postes de mitrailleuse là on voit encore les restants de murs avec la pierre et le trou donc c'est que les allemands ont posté la mitrailleuse pour pour défendre la position des français donc là si on continue d'avancer un petit peu on a une deuxième position de mitrailleuse avec un panneau explicatif et on voit encore les restants ici de la position pas mal explicatif les restants deux cuits de cochon et les cuits de cochon c'était quoi en fait c'était comment c'était des piquets qui servaient à fixer les barbelés les barbelés la voie les amis on arrive on arrive sur place la roche merhorie la voici elle est assez elle est pas très grosse mais elle est assez quand même imposante avec sa petite passerelle qui permet de relier la roche ici à la roche là donc cette roche là c'était un poste de commandement allemand du coup les allemands supervisait les opérations depuis ici et transmettait les infos directement aux soldats qui étaient juste au dessus donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de chemin à faire là vous voyez en contrebas on a toute la vallée les villages d'aventour je vais aller vous montrer ça depuis en haut vous allez voir qu'on a une magnifique vue et après je reviendrai sur le poste de commandement qui est là je vous montrerai l'intérieur comme on sait il y a encore des avions qui passent bon allez on va monter là-haut je vais vous montrer la vue qu'on a on arrive en haut de la roche merhorie on a un magnifique panorama d'ailleurs ici on a une petite je ne sais pas comment on va rappeler ça un petit plan donc ce qu'il faut bien se dire ici c'est que les allemands avaient vraiment une vue très une très belle vue pour voir tout le champ de bataille qui était en contrebas même si quand je dis en contrebas c'est pas vraiment la ville de Senone mais c'est plutôt en contrebas de la forêt donc du coup les allemands qui étaient ici avaient une très très bonne position ils ont tout fait pour la garder jusqu'à jusqu'à la fin du conflit quand on voit vraiment la taille des rochers on se dit que c'était vraiment quelque chose de pas imprenable mais de très difficile à prendre il y avait vraiment beaucoup de beaucoup de soldats pour défendre ce rocher qui était un point stratégique bon les amis je vous reprends je parle discrètement parce que la personne qui était devant moi en fait m'a rejoint ici à la roche il m'a expliqué deux trois choses sur les environs etc parce que c'est quelqu'un qui habite qui habite Senone il m'a expliqué quelque chose d'assez d'assez étonnant et je vais vous montrer ça en fait il y a une inscription qui date de 1870 cette inscription en fait c'est écrit dessus Napoléon prisonnier ou je ne sais plus sur quoi donc du coup je vais aller vous montrer ça là il y a un petit bond voilà et ici on a les inscriptions donc là on a Napoléon Napoléon III prisonnier 27 bis 1870 alors je ne savais vraiment pas que ça existait cette inscription mais voilà bon allez maintenant je vais vous emmener avec moi à l'intérieur du poste de commandement qui se trouve juste en face de moi voilà donc on va rentrer à l'intérieur les allemands dirigeaient enfin préparaient leurs opérations ici et donner leurs ordres directement aux soldats qui étaient sur la roche au dessus bon je ne sais pas si vous verrez mais c'est un petit peu en piteux état bon après ça a plus de 100 ans mais les poutres commencent à faire un petit peu la gueule et là il y a un gros trou donc il y a la roche vraiment au dessus donc c'est bétonné c'est bétonné c'est fait railler entre guillemets avec les poutres ici et je pense que la roche c'est la roche qui tient tout le reste ni plus ni moins là je ne vous ai pas trop filmé ici on a des petites fenêtres alors je ne sais pas c'est des fenêtres d'aération ou des fenêtres de défense mais en tout cas c'est pas très très gros là-bas on a les mêmes on a le même type mais si c'était pour les défenses ça serait pas étonnant voilà c'est ainsi que s'achève ce premier épisode des escapades d'entour j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un petit commentaire si ça vous dit si vous avez des questions ou quelque chose d'autre à me proposer et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne vous abonner également à la page facebook et mon instagram je vous mets tout ça en description en bas et puis voilà en attendant portez vous bien et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde